Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Messieurs, l'ambassadeur de Géorgie sera là dans quelques instants. Et je vous remercie les intervenants, les chercheurs, les universitaires, les spécialistes, les diplomates qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur le sujet qu'on va traiter sur le Caucase. Et pour votre information, on va essayer avec un programme qui a été déjà préparé. Éventuellement, un de nos intervenants ne sera pas présent. Dans ce cas-là, on va essayer de consacrer son temps au débat général avec le public. Je peux intervenir sur le Caucase, nouveau foyer de rivalité et d'affrontements entre grandes puissances. Le Caucase est un massif montagneux imposant qui aligne ses crêtes escarpées d'est en ouest de la mer Caspienne à la mer Noire. Le Caucase débouche au noir sur les étroites vallées de Tchétchénie, de Ingushie et de Daguestan. Et au sud, sur le sud, sur le haut plateau anatolien et kurde, une vaste zone située entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Où vient prendre leur source d'offrate à l'ouest et le tigre à l'est ? Vous êtes bienvenu, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Point d'observation incomparable sur ces plateaux, le Caucase ouvre également, plus au nord, un point unique pour surveiller les mouvements venant des vastes bassins du Don et de la Volga. Pour ces raisons essentiellement géographiques, la chaîne du Caucase constitue déjà en elle-même un enjeu géostratégique, géographique, du premier plan que Perse, Sitte, Hélène, puis Romain, se sont successivement efforcés de contrôler. Longtemps considérés comme une barrière infranchissable. Le Caucase a servi pendant des siècles de démarcation naturelle entre le monde russo-slave et le monde turco-ouranien. Avec les fondements de la partition de l'Europe de l'Empire ottoman par la France et le Royaume-Uni, puis avec la révolution russe en 1917 qui renverse le régime impérial tessariste, les conflits russo-turc ont disparu au XXe siècle jusqu'à la création de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949. La Turquie, des généraux contrôlés, instrumentalisés et manipulés par les services secrets américains, se retrouvent alors de nouveau en opposition frontale à la Russie en tant que pilier oriental de l'OTAN. Elle retrouve alors son rôle de contrefort anti-russe, de verrou stratégique contre le désir d'expansion soviétique vers les mers chaudes ou encore vers le golfe Persique et l'océan Indien. Dès 1962 et la détente des discussions sur d'authentiques formes de coopération russo-turque seront ouvertes, puis les relations vont se réchauffer après la chute de l'URSS et la période de 1990 à 2000 verra un net rapprochement ainsi qu'un essor des échanges commerciaux, touristiques ou culturels entre les deux anciens ennemis. Des conflits locaux et périphériques ont éclaté, en Géorgie ou dans le Haut-Karabakh, entre Armanie et Azerbaïdjan. Mais ils étaient cependant de courte durée et furent rapidement endigués avec l'aide et l'appui russe. Les révolutions de couleur, fomentées, organisées, financées, équipées et pilotées depuis Washington, vont introduire dès 2005, mais surtout 2008, le germe de la guerre dans les différents États du Caucase. Dès l'invasion américaine en Irak en 2003, de nombreux pays vont être ciblés tour à tour. L'Afghanistan, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ukraine et la Georgie ont fait l'objet d'opérations de désestabilisation à des fins de régime change. Il s'agissait d'imposer par les armes la démocratie et l'économie de marché, mais plus encore de convertir d'antiques sociétés traditionnelles millénaires pour certains aux valeurs de l'Amérique. En quelques semaines, ces zones épargnées par la guerre durant 30 ans ont basculé dans de nouvelles logiques guerrières. Cinq puissances sont aujourd'hui présentes et actives dans le Caucase, soit directement à titre de puissance tutelaire, soit indirectement via des accords de coopération et de soutien. Les États-Unis, leur présence prend plusieurs formes, humanitaires d'abord, la multiplication des ONG, de plaidoyers ou de secours censés apporter aide et équipement aux populations locales. militaires, militaires ensuite, via l'installation sur place d'instructions militaires censées travailler à la modernisation des systèmes de force de ce pays. diplomatique encore, via l'envoi de chaînes de moyens de communication, radio, télévision, réseaux sociaux, destinées à soutenir la propagande pro-américaine. diplomatique, enfin, via la fourniture de biens et de marchandises de toutes sortes, armements, équipements militaires, mais aussi infrastructures, vivres, équipements informatiques. La Russie est et demeure aujourd'hui plus que jamais l'acteur majeur du jeu caucasien. sa puissance militaire, stratégique et énergétique, la force de ses réseaux d'influence diplomatique et sécuritaire en font un acteur incontournable dans le développement et la sécurisation de cette région. Après l'intervention militaire de 8 août 2008, la Russie demeure militairement présente en Abkhazie et en Ossétie. Région géorgienne donne et assure directement la gestion et l'administration. Son soutien militaire et sécuritaire à l'Arménie demeure indispensable au maintien en vie de ces pays menacés de dépossage à l'est par l'Azerbaïdjan, à l'ouest par la Turquie. Le président arménien l'a compris, après avoir snobé l'appui militaire russe et s'est retrouvé seul et sans secours au moment d'envoyer des forces armées défendre le Haut-Karabakh après l'attaque surprise du 19 septembre 2003. Et l'invasion foudroyante par les forces militaires azarées de la totalité de l'enclave. La perte complète du Haut-Karabakh et la fuite ou déplacement forcé de la quasi-totalité de la population arménienne installée dans cette région historiquement arménienne a été la conséquence directe de cette politique audacieuse. En Azerbaïdjan, la Russie conserve d'importants réseaux d'influence, notamment via les soeurs de structures de coopération régionales, comme l'initiative régionale pour la Caspienne, qui recouvre à des fins d'exploitation raisonnées et pacifiques des hydrocarbures présents sous la mer Caspienne. Les cinq pays frontaliers, la Russie, le Kazakhstan, l'Iran, le Turkmenistan, l'Azerbaïdjan, mais surtout de manière beaucoup plus stratégique et durable à travers l'organisation du traité de sécurité collectif, conçu et inauguré dès 2001 par Vladimir Poutine, cette organisation de coopération d'intérêt étatique imaginée comme une contre-OTAN n'a cessé depuis lors de se renforcer et de s'élargir. Israël soutient sans réserve le pouvoir azarie, sans crainte de se contredire et d'invalider frontalement avec les discours officiellement promus par l'État hébreu. Cette obsession géostratégique anti-iranienne conduit paradoxalement l'État hébreu à renier toutes les valeurs que ce dernier prétend incarner mais quand ce dernier se présente au monde comme la sentinelle de l'Occident ou le rempart de la démocratie. Ici, plus question d'évoquer les valeurs de la justice, du droit et de la démocratie, plus question non plus d'invoquer au terme d'une lecture volontairement tronquée et caricaturale des thèses avancées par le géostratège américain Huntington, la thèse commode d'un inévitable clash de civilisations dont Israël serait tout à la fois le thermomètre et la sentinelle avancée. Le leadership israélien au Moyen-Orient étant ici en jeu, La coopération israélienne avec l'Azerbaïdjan justifie tout, excuse tout. Israël n'emménage aucun effort pour soutenir la féroce le pouvoir azérien. En contrepartie de l'essor sur le sol azérien, de nombreux instructeurs militaires israéliens et du recueil d'informations par les services de pointe de Moussad, Israël assure au régime azérien une protection diplomatique, économique et financière sans réserve. La crainte de voir l'Iran se doter un jour de l'arme nucléaire conduit ainsi Israël à adopter des positionnements diplomatiques, militaires et moraux hautement risqués qui pourraient un jour au détour d'une bavure ou une fuite diplomatique un peu organisée conduire à son discrédit durable. Ces risques, à long terme, ne semblent pas pour l'heure préoccuper l'état-majeur militaire israélien. observé par ses objectifs militaires de court terme, l'état hébreu entend bien profiter de son alliance avec l'Azerbaïdjan pour conduire à leur terme ces opérations de destruction des infrastructures militaires iraniennes quitte à violer ouvertement les régimes de droit international et le principe universel du respect de la souveraineté des nations en engageant le temps venu une attaque de grande ampleur contre l'Iran. Le précédent historique de l'attaque unilatérale de l'Irak et du bombardement militairement absolument injustifié de la centrale nucléaire civile de l'Irak en 1981 est là pour montrer qu'un tel scénario n'a rien d'improbable. De son côté, l'Iran suit avec l'attention l'évolution militaire et politique des trois républiques du Caucase. L'évolution d'Azerbaïdjan particulièrement l'intéresse au plus haut point. L'Iran se sentant lié par l'histoire, la culture et la religion à cette jeune république. Dans une stratégie calculée de retrait et de neutralité extérieure, l'Iran pourrait éventuellement profiter d'une prolongation ou d'une intensification du conflit entre Azerbaïdjan et l'Arménie qui lui permettrait d'intervenir au moment opportun un pacificateur ou pourvailleur de sécurité raflant ainsi la mise économiquement et diplomatiquement. Dans ce scénario, une annexion partielle de territoire caucasien n'est pas à exclure, mais cela placerait l'Iran directement en face de la Turquie. Également, suite à de plusieurs également sujets à de puissantes ambitions de restauration impériale. Rappelons que l'Empire perse à son apogée s'attendait sans discontinuité ni rupture de l'Andus aux côtes ioniennes et du plateau pakistano-afghan jusqu'à l'embouchure du golfe persique. En ce qui concerne la Turquie, ceux-ci rêvent depuis des décennies de reconstituer sa puissance à défaut de son empire. Discrète et inavouée sous l'ère kamaliste, cette politique de reconstitution de l'ère d'influence turque s'affiche désormais au grand jour, surtout quand le suzerain américain n'accède pas assez rapidement à ses doléances économiques ou financières. Ces interventions militaires en Afrique du Nord, en Syrie ou à Chypre ont lieu dans ce contexte. Si la Russie était militairement affaiblie en Ukraine, cela ouvrirait des opportunités turques pour intervenir dans le Caucase. Un scénario de guerre larvée par proxistes ou sociétés militaires privées de type Wagner ne serait pas à exclure entre la Turquie et la Russie ou encore entre la Turquie et l'Iran avec en arrière-fond la question de l'acquisition de leadership spirituel, moral et politique sur le monde musulman. Ainsi, des guerres secrètes se déploient du Caucase au Pakistan. Loin des corps de projecteurs des médias mainstream, le Caucase pourrait se trouver au centre d'un nouvel affrontement géopolitique et géo-civilisationnel entre grands empires cultureaux-civilisationnels, la Russie slave et orthodoxe au nord, la Turquie ottomane et sonnite à l'ouest, l'Iran perse et chiite à l'est dans une configuration politique et militaire relativement classique d'affronter larvées mais durables et polymorphes passées un temps sous les radars. Cette région stratégique doit maintenant faire l'objet d'un examen critique afin d'anticiper sur une multitude de scénarii possibles dans un contexte global de désestabilisation. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501